J'invite Marilyn Henry du CPE Loire-Océane à venir nous présenter son outil pédagogique pour découvrir le territoire en autonomie, qui est aussi un outil adapté dans le contexte actuel, donc je lui laisse la parole et je coupe mon micro. Merci. Oui, bonjour, donc Marilyn Henry du CPE Loire-Océane. Donc CPE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et voilà, moi je suis là pour vous présenter trois outils qu'on a mis en place. Donc le premier que vous découvrez, pourquoi ces outils, voilà, on voulait des outils pratiques, ludiques, pour que les acteurs, pour que les personnes qui soient acteurs de les découvertes et puis pour toucher de nouveaux publics, des personnes en fait qui ne viendraient pas à nos sorties, un peu comme tout à l'heure, voilà, et puis du coup leur permettre d'aller à l'autre rythme, de partager en famille, à la rencontre de l'eau, à la rencontre de ces problématiques, à la rencontre de ces richesses et de ce qu'elles nous apportent. Donc voilà, le premier que je vous présente, c'est les randos. Les randos fil de l'eau, on a avec la communauté d'agglomération du coup créé des circuits. Ils sont encore dans le cours de création sur chaque commune de cette comcom. Et du coup, on a identifié un circuit qui n'était pas trop long. Chaque circuit fait 3 ou 5 kilomètres pour permettre aux gens, aux familles de pouvoir l'utiliser. Et sur chaque circuit, on a identifié des points d'intérêt, des choses qui pouvaient parler des bassins versants, des choses qui pouvaient parler de l'eau pluviale ou de notre impact sur cette eau ou de tout simplement la biodiversité, la richesse, voilà, des cours d'eau, de la vie autour du cours d'eau, de la répisilve, voilà, plein de points que vous pouvez imaginer. Alors, ces fiches, en fait, vont à la fin être dans un petit toboguide qui sera disponible via notre site internet, via les offices de tourisme, via la communauté d'agglomération qui sait qu'il aura sur son site. Et voilà, chaque personne pourra aller, du coup, découvrir par lui-même. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, pour celui-ci, voilà, l'idée, c'est de rendre visible et accessible les cours d'eau qui sont parfois difficiles. On passe à côté sans s'en rendre compte. Ça, c'était le premier outil. Deuxième outil, c'est une balade numérique également. Donc là, on s'est associé avec Baludic, qui est le développeur de l'application. Et là, on invite le public à aller à la rencontre de ces zones humides via un circuit à pied ou à vélo. On télécharge l'application et puis on va avoir une carte virtuelle. Donc, cette fois-ci, ça correspond à un autre public, pas le même que celui qui a besoin de papier, qui est plus randonneur. Là, du coup, les personnes vont pouvoir télécharger et puis suivre les indications. Il y a un petit peu une idée de chasse au trésor ou de chasse, en tout cas, tout court, à savoir où on doit aller. Donc, connaître notre circuit, nos déplacements. Et puis après, l'application fait qu'à un endroit, ça vibre et puis on doit s'arrêter. Il y a un point d'intérêt. Et là, du coup, on a de l'information. Par exemple, là, vous le voyez sur l'image. Là, on est sur la maison de l'éclusier. On a des éléments, mais ça peut être d'autres messages, suivant ce qui a été identifié sur le circuit. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement développé à peu près une dizaine de circuits. Chaque année, en fait, on a eu 3000 téléchargements. Le seul souci, c'est qu'on ne sait pas si les gens téléchargent et font réellement le circuit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui. Et en tout cas, ça fonctionne vraiment bien. S'il y aura plus de questions, vous pourrez me les poser. Et le troisième, c'est un outil plutôt destiné aux familles, plutôt sur le littoral, où l'idée, c'est que les personnes puissent emprunter l'outil et être acteurs de leur propre découverte. Il y a dans cet outil trois carnets qui vont leur permettre de créer son circuit et puis de zapper ou de prendre ce qui va les intéresser. Donc, sur la thématique de l'eau, sur le littoral, on va bien sûr être sur les contaminations bactériologiques. Pourquoi les coquillages sont interdits ? Pourquoi des marées vertes ? Voilà, plein de thématiques là-dessus. Les laisses de mer également. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Pourquoi ? À quoi elles servent ? À quoi elles fonctionnent ? Donc, voilà, sur ces thématiques-là, on a les carnets des déclarations qui font différents focus. Je reprends mes notes. Un carnet d'activité qui va permettre justement de se dire, d'accord, je suis dans ce milieu-là, mais qu'est-ce que je vais faire concrètement ? Donc, on a identifié des petits jeux à faire, des temps d'observation. On guide, en fait, la personne qui a la musette à travers ce petit carnet sur ces thématiques. Et puis, voilà, aujourd'hui, on n'a pas lancé encore l'utilisation des musettes. En 2020, le Covid nous a fait reculer sur ce lancement. Donc, on s'est plus consacré à sensibiliser les points à relais à son fonctionnement. Voilà. Donc, on espère effectivement que ça parte et y avoir de très bons retours sur 2021. Ce sera vraiment, on espère, rapidement le lancement, en tout cas, de l'outil pour nos partenaires. Voilà, je vais avoir fini ma présentation. Merci, merci beaucoup pour cette présentation de ces trois outils qui donnent forcément beaucoup d'idées pour relayer la consultation, faire de la pédagogie sur les enjeux de l'eau. On note effectivement aussi ce côté un peu autonome qui est vraiment adapté à la situation actuelle. Je vais prendre éventuellement une question à l'oral. Donc, c'est un peu plus d'étranger. Donc, voilà. Donc, on dirait trois, là, 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 là.